Musique Au sommet des montagnes les plus hautes et les plus inaccessibles, là où la neige éternelle s'étend à perte de vue, se cache un royaume mystérieux, gouverné par un être énigmatique dont le nom a résonné à travers les siècles, le roi du monde. Des légendes et des traditions ont évoqué cette figure emblématique, tapie dans son royaume souterrain, capable de transcender les limites de l'existence humaine et de s'élever au-delà des contingences terrestres. Certains l'ont décrit comme un guide spirituel, une incarnation divine, un immortel gardien des mystères de l'univers, d'autres encore l'ont imaginé comme un sage éclairé, doté d'une pureté sans égal et d'une connaissance supérieure. Et si le roi du monde demeure le mystère des mystères, sa légende résonne comme un appel à la transcendance et à la découverte de notre véritable nature. La légende du roi du monde est présente dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques à travers le monde. Selon ces différentes traditions, le roi du monde peut être considéré comme un être immortel et divin, qui règne sur un royaume caché dans les montagnes de l'Himalaya, Shambhala ou Agartha. Agartha et Shambhala sont souvent mis en relation. Il est parfois affirmé que Shambhala est la capitale du royaume d'Agartha, ou parfois que ces deux lieux sont bien distincts. La légende de l'Agartha, la croyance en un royaume souterrain relié aux coins les plus reculés de la Terre par un réseau de galeries, peut être retrouvée jusque dans l'Antiquité. Beaucoup de ces textes parlent de cet endroit comme étant habité par une population qui s'établit là longtemps avant la naissance de l'Histoire, une race aimant la paix, soucieuse de la pureté de son existence et exerçant autant que possible une influence modérée sur les gens vivant à la surface. Shambhala ou Shangri-la est un lieu mythique qui occupe une place importante dans différentes traditions spirituelles. Selon certaines croyances, Shambhala est une ville ou un royaume inaccessible aux profanes et réservée aux initiés, et sa localisation reste un mystère. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, Shambhala est un lieu de paix et d'harmonie où les pratiquants spirituels peuvent trouver refuge et inspiration. Dans cette tradition, le roi du monde est connu sous le nom de Rigden-Jieppo. Il est considéré comme un être éveillé et il apparaîtra à l'humanité à la fin des temps pour restaurer la paix et l'harmonie sur Terre. Dans la tradition hindoue, Shambhala est une ville souterraine sacrée qui abrite des maîtres spirituels et des êtres divins. Le roi du monde est connu sous le nom de Khalki, qui est considéré comme une incarnation du dieu Vishnu. Selon la tradition, Khalki apparaîtra à la fin des temps pour rétablir l'ordre et la justice sur Terre. Dans la tradition soufie, le roi du monde est considéré comme une figure mystique qui symbolise l'unité divine. Il est souvent associé à la figure de Khidair qui est considéré comme un guide spirituel qui aide les voyageurs sur le chemin de la vérité. Dans toutes les traditions, la légende du roi du monde est souvent associée à la fin des temps, à la restauration de l'harmonie sur Terre et à la révélation de la vérité divine. Le concept du roi du monde a été exploité par des auteurs occidentaux inspirés des traditions orientales citées plus tôt. Le premier fut Louis Jacolio, écrivain, avocat et homme politique français du XIXe siècle, connu pour ses écrits sur l'Inde et ses recherches sur les religions orientales et le premier occidental à faire mention du roi du monde. Dans son livre « La Bible dans l'Inde » publié en 1869, Jacolio évoque le personnage du roi du monde dans la tradition hindoue comme étant une figure spirituelle ou mythique vénérée. Selon Jacolio, le roi du monde réside dans une ville souterraine secrète appelée Shambhala, située dans l'Himalaya. Il est un être suprême et immortel qui est le gardien et le protecteur de la sagesse divine, de la vérité et de la justice dans le monde. Il est considéré comme le roi spirituel de tous les êtres vivants qui ne peut être vu ou contacté que par des initiés et des êtres spirituellement évolués. En 1888, Elena Blavatsky, fondatrice de la société théosophique, fait allusion plusieurs fois au roi du monde dans la doctrine secrète. Elle le décrit comme le dirigeant spirituel de la planète qui a une connaissance et un pouvoir incomparable. Elle écrit que le roi du monde est capable de communiquer avec les maîtres de sagesse et qu'il dirige le destin de la terre. D'après Madame Blavatsky, le roi du monde réside dans un endroit secret du Tibet appelé Shambhala, un centre de pouvoir spirituel où se rassemblent les maîtres de sagesse. Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, un écrivain et occultiste français du XIXe siècle, affirmait avoir acquis ses connaissances par le biais de ses voyages et de ses contacts avec des sociétés secrètes et des personnalités ésotériques. Dans son livre « La mission de l'Inde en Europe », publié en 1910, Saint-Yves d'Alvèdre décrit le roi du monde, qu'il nomme également le souverain pontife de l'Agartha ou le Brahmatma, comme une figure mystique et spirituelle qui règne sur un royaume souterrain. À la surface et dans les entrailles de la terre, l'étendue réelle de l'Agartha défie l'étreinte et la contrainte de la profanation et de la violence. Sans parler de l'Amérique, dont ses sous-sols ignorés lui ont appartenu dans une très haute antiquité, « En Asie seulement, près d'un demi-milliard d'hommes savent plus ou moins son existence et sa grandeur, mais on ne trouvera pas un traître parmi eux pour indiquer la position précise où se trouve son conseil de Dieu et son conseil des dieux, sa tête pontificale et son cœur juridique. » Il y décrit également très en détail l'organisation de ce royaume immense qu'il dépeint comme un lieu de paix, de sagesse et de connaissances. D'après l'auteur, Agartha était dirigée par un conseil de sages appelé les Mahatma, était peuplée par 20 millions d'habitants parlant la langue universelle Vatan et était régulée par des principes élevés de justice et de moralité. Agartha serait également le lieu de dépôt de manuscrits et de connaissances immémoriales. Les bibliothèques qui renferment le véritable corps de tous les arts et de toutes les sciences antiques depuis 556 siècles sont inaccessibles à tout regard profane et à tout attentat. On ne peut les trouver que dans les entrailles de la Terre. Les bibliothèques des cycles antérieurs se retrouvent jusque sous les mers qui ont englouti l'antique continent austral, jusque dans les constructions souterraines de l'ancienne Amérique prédiluvienne. Seul le souverain pontife de l'Agartha, avec ses principaux assesseurs, rassemble tout entier dans sa totale connaissance, dans sa suprême initiation, le catalogue sacré de cette bibliothèque planétaire. Mais malheureux aux curieux, aux imprudents qui se mettraient à fouiller la Terre, ils n'y trouveraient rien qu'une déconvenue certaine et qu'une mort inévitable. Selon Saint-Yves d'Alvèdre, le roi du monde est un dirigeant qui incarne la justice, la compassion et la sagesse divine, un être immortel qui est en communication directe avec les dieux et les forces de l'univers. Excepté les plus hauts initiés, personne n'a jamais vu la face du souverain pontife de l'Agartha. Pourtant, dans certaines cérémonies bien connues, il apparaît aux yeux de tous dans ses splendides vêtements. Monté sur son éléphant blanc, il ruisselle, depuis sa tiare jusqu'à ses pieds, d'une lumière éblouissante qui aveugle tout regard, dans les sentiments semblables qui l'entourent. Mais il est impossible de distinguer ses traits parmi ceux des autres pontifs, car une frange de diamant réfléchissant tous les feux du soleil voile son visage d'un flamboiement. Dans son livre « Bêtes, Hommes et Dieu » publié en 1922, le géologue polonais et lauréat de l'Académie française Ferdinand Osendowski décrit son voyage à travers la Mongolie et la Sibérie pendant la révolution russe de 1917. Au cours de ce périple, il rencontre des chamanes et des lamas bouddhistes qui lui parlent d'une mystérieuse figure connue sous le nom du roi du monde, qu'il nomme aussi le mystère des mystères, et apprend que le souverain secret est connu sous le nom de Rigden Djeppo dans la tradition bouddhiste tibétaine. Selon ces récits, le roi du monde est un être divin et immortel qui règne sur un royaume caché dans les montagnes de l'Himalaya. Ce royaume est appelé Agarthi et il est décrit comme un lieu pacifique où les habitants vivent en parfaite communion avec la nature. Ce royaume est Agarthi, il s'étend à travers les passages souterrains du monde entier. J'ai entendu dire que toutes les cavernes souterraines de l'Amérique sont habitées par le peuple ancien qui disparut jadis sous la terre. Tous les habitants de ce monde souterrain sont gouvernés par des chefs qui reconnaissent la souveraineté du roi du monde. Rien de cela n'est explicable. Vous n'ignorez pas qu'au milieu des deux plus grands océans de l'Est et de l'Ouest se trouvaient autrefois deux continents. Ils furent engloutis sous les eaux, mais leurs habitants passèrent dans le royaume souterrain. Les cavernes profondes où ils vivent sont éclairées par une lumière particulière qui permet la croissance des céréales et des végétaux et protège les êtres de la maladie. La capitale d'Agarthie est entourée de villes où habitent des grands prêtres et des savants. Le palais lui-même est entouré des palais des goraux qui maîtrisent toutes les forces visibles et invisibles de la terre, de l'enfer et du ciel, et qui ont tout pouvoir sur la vie et la mort des hommes. Si notre humanité dans sa folie osait leur faire la guerre, ils seraient capables de faire sauter la surface de notre planète et de la transformer en désert. Dans d'étranges chariots, inconnus de nous, ils sillonnent à toute vitesse les étroits corridors qui déroulent leur méandre à l'intérieur de notre planète. Quelques brahmans indiens et des Dalai Lama du Tibet ont réussi à gravir des pics montagneux où nul autre pied humain ne s'était jamais posé. Ils y ont trouvé des inscriptions taillées dans le roc, des traces de pas dans la neige et des marques laissées par les roues d'engins mystérieux. C'est là, dans de féeriques palais de cristal, qu'habite le chef invisible des fidèles, le roi du monde, qui peut parler à Dieu comme je vous parle. Seul un certain chef tibétain trouva la caverne portant l'inscription « Cette porte conduite à Agarty ». De la caverne sortit un homme de belle apparence qui lui présenta une tablette d'or portant des signes mystérieux en lui disant « Le roi du monde apparaîtra devant tous les hommes quand le temps sera venu pour lui de conduire dans la guerre les bons contre les méchants. Mais ce temps n'est pas encore venu. Les hommes les plus mauvais de l'humanité ne sont pas encore nés. » René Guénon était un écrivain et métaphysicien français qui a eu une influence considérable sur l'ésotérisme occidental du XXe siècle. Son livre bien connu « Le roi du monde » publié en 1927 présente des idées similaires à celles de Jacques Olliot, Blavatsky, Saint-Yves d'Alvèdre et Ossendowski dont il s'est fortement inspiré tout en ayant critiqué certains aspects de leur interprétation. On attribue généralement à tort à Guénon l'origine du récit du roi du monde. Dans son ouvrage « Le roi du monde » René Guénon décrit ce personnage comme l'unité spirituelle qui se cache derrière la diversité des religions. Pour Guénon, le roi du monde est également associé à la figure du sauveur ou du Messie qui doit apparaître à la fin des temps pour restaurer l'ordre et la paix sur terre. Guénon affirme que cette figure est liée à l'idée de la régénération spirituelle de l'humanité qui doit s'élever au-dessus de la matérialité et retrouver sa véritable nature divine. C'est-elle un diamant qui étincelle la lumière sur la tour de Shambhala ? Il est là, infatigable, sans cesse attentif à la cause de l'humanité. Ses yeux ne se ferment jamais et dans son miroir magique il voit tous les événements de la terre et la puissance de sa pensée pénètre les contrées les plus éloignées. Il peut instantanément apporter son assistance à ceux qui en sont dignes. Sa puissante lumière peut anéantir les ténèbres, quelles qu'elles soient. Les gens de Shambhala apparaissent parfois dans le monde. Ils y rencontrent les travailleurs terrestres associés à Shambhala. Cet extrait est tiré du livre Shambhala de Nicolas Rorich, publié en 1930. Quand le roi du monde apparut devant les lamas d'un monastère en 1890, il délivra une prophétie grave et d'une incroyable justesse, se rapportant au temps futur, c'est-à-dire à notre époque. La voici rapportée par Ferdinand Osendowski en 1922. Les hommes oublieront peu à peu leurs âmes pour ne s'occuper que de leur corps. La plus grande corruption régnera sur la terre. Les hommes deviendront semblables à des animaux féroces, assoiffés du sang de leurs frères. Les couronnes des rois, grands et petits, tomberont. Il y aura une guerre terrible où seront entraînés tous les peuples. Les océans rougiront. La terre et le fond des mers seront couverts d'ossements. Des royaumes seront morcelés. Des peuples entiers mourront, terrassés par la faim, la maladie, par des crimes inconnus des lois et que jamais encore le monde n'avait pu imaginer. Alors viendront les ennemis de Dieu et de l'esprit divin qui se trouvent dans l'homme. Ceux qui prennent la main d'un autre périront aussi. Les oubliés, les persécutés, se lèveront et retiendront l'attention du monde entier. Il y aura des brouillards et des tempêtes. Des montagnes dénudées se couvriront de forêts. La terre tremblera. Des millions d'hommes échangeront les chaînes de l'esclavage et de l'humiliation contre la faim, la maladie, la mort. Les anciennes routes seront couvertes de foules allant d'un endroit à un autre. Les plus grandes, les plus belles cités périront par le feu. Le père se dressera contre le fils, le frère contre le frère, la mère contre la fille. Le vice, le crime, la destruction du corps et de l'âme suivront. Les familles seront dispersées. La fidélité et l'amour disparaîtront. De dix mille hommes, un seul survivra. Il sera nu, fou, sans force et ne saura pas se bâtir une maison ni trouver sa nourriture. Il hurlera comme le loup furieux, dévorera des cadavres, mordra sa propre chair et défiera Dieu au combat. Toute la terre se videra. Dieu s'en détournera. Sur elle se répondront la nuit et la mort. Alors, j'enverrai un peuple encore inconnu à ce jour qui d'une main puissante arrachera les mauvaises herbes de la folie et du vice et conduira ceux qui restent fidèles à l'esprit de l'homme dans la bataille contre le mal. Ils fondront une nouvelle vie sur la terre purifiée par la mort des nations. Dans la cinquantième année, trois grands royaumes seulement apparaîtront qui vivront heureux pendant 71 ans. Puis viendront 18 ans de guerre et de destruction. Alors, les peuples d'Agarthy sortiront de leurs cavernes souterraines et apparaîtront sur la surface de la terre. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Merci à ceux qui ont déjà fait ce geste. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement du contenu en rapport avec mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada